Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Gérald Darmanin, bonjour. Alors vous avez déclaré que le gouvernement est prêt à aller jusqu'à l'autonomie de la Corse. Bien le bonjour c'est Sigar. C'est Sigar. Et bonjour c'est Exagénaire. Effectivement nous sommes prêts, est-ce que la Corse devient autonome ? Avec un président Corse, un sénat Corse. Bon sur ce coup j'imagine qu'il ressemblera beaucoup aux nôtres avec des gens qui font la sieste. Mais aussi l'Assemblée Corse. Un gouvernement Corse et surtout un ministre de l'Intérieur Corse. Comme ça j'aurai plus à me taper le voyage à chaque fois que ce sera la même merde. En plus pardon, les locaux du GIGN sont à Versailles. Ça fait quand même moins loin pour voir des gens avec des cagoules. Ou même chez moi. Ça fait encore moins loin car j'organise une petite soirée demain. Si vous voulez venir Elodie ou revenir Albert. Ah c'est ça, il s'est passé un truc. Merci Gérald Darmanin. Olivier Véran, bonjour. Merci d'être avec nous sur RFM. Vous avez annoncé que des malades et des blessés ukrainiens vont être transférés vers des hôpitaux français. Tout à fait, Madame Gossu. Et j'imagine déjà tous ces Ukrainiens qui vont arriver dans nos hôpitaux. J'imagine l'émotion dans leurs yeux. Une émotion sincère, une émotion forte, une émotion disant merci. Mais il fallait me laisser en Ukraine. Même nos cratères de bombe sont en meilleur état que vos urgences. Merci Monsieur le Ministre. Et puis un collectif de médecins propose de passer le paquet de cigarettes à 20 euros. Michel Cymes, vous avez votre propre avis sur la question ? Oui, bonjour à tous Elodie. Alors je tiens à vous dire que je suis entièrement favorable à cette proposition. Comme ça les fumeurs mourront de faim avant de mourir d'un cancer. 20 euros le paquet c'est cher. Et là on peut même dire que ça coûte un bras. Et vous vous en rendrez compte si vous dites à un fumeur t'as pas une clope et qui vous répondra par un bras d'honneur. Bon avant de se quitter, j'ai une petite devinette Elodie Albert. Est-ce que vous connaissez la différence entre la cigarette et une irritation de l'anus ? Je vois pas le rapport. Il n'y en a pas, les deux rendent les doigts jaunes. Super doc, merci Pierre Michel Cymes. Et puis l'actualité c'est aussi le choc des images. Comme celle de ce monsieur que l'on voit se promener paisiblement à proximité d'un camion piégé en Ukraine. Ah, ça c'est joué à rien. J'espère que j'aurai plus de chance la prochaine fois. Ah, mon petit Rébé Caro, bonjour. Vous voulez dire que le monsieur en question c'était vous ? Et oui. Comme en ce moment en Ukraine, les prix sont cassés. Alors, en voiture Simone ? Je précise que Simone existe. C'est une groupie de motus. Comme elle était des jeux de 20h et des playlists d'RFM. Salut Simone ! Avec elle, on fait tout. Trekking dans le sud Mali, autostop en Afghanistan. Je me suis même baladé en Arabie Saoudite avec un t-shirt de Christophe Willem. Je suis toujours là, mais plus près que chez nous, j'ai vu des activités qui ont l'air mortelles. Faire du Vélib Carrefour de l'Étoile, boire la tasse dans la Seine, ou se promener à Bastien le soir déguisé en flic. Bon, je vous tiens au courant. Non, enfin plutôt, je ne vous tiens pas au courant, si cette fois c'est la bonne. Restez avec nous. Merci beaucoup Thierry Bécaro. On enchaîne avec cette étrange découverte en Thaïlande. Figurez-vous qu'un serpent poilu de 60 cm a été aperçu dans un marais. Vous dites ? Un serpent poilu dans le marais ? Non, dans un marais, Frédéric Mitterrand. Ah, d'accord, parce que sinon je connais le nom de l'espèce. Quand il crache en venard... Oui, non, ça va aller, c'est bon, merci Frédéric Mitterrand. C'est quoi cette news encore ? Je vous jure, j'y suis pour rien. Oh, bonjour Patrick Gourel. Alors ce serpent poilu vous fait réagir ? C'est vrai, je suis allé à Phuket, à Pattaya, je suis même allé à la Brasserie Thaï dans le 18ème, mais ça ne peut pas être moi. En faisant l'hélicoptère, j'ai plutôt tendance à laisser des poils dans la douche qui a gardé ma fourrure. Et puis j'ai plus de 60 ans, alors le serpent, même en jouant de la flûte, il sort moins souvent de son panier. On est désolé pour vous, bon courage. Bravo Marc-Antoine. Bravo. Marc-Antoine Lebray sur RFM tous les jours, c'est à 8h15, le replay en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils. Dans quelques secondes avec Elodie, on vous dira comment faire pour gagner un an d'essence, un an de plaisir, un an de bonheur. En attendant, on écoute de Kid Laroy et Justin Bieber, il y aura également Stromae, tous les mêmes.